Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Barboteux, éleveur de Beauvins-Viandes sur la commune de Moréas et de Prades-de-Moyot. Je suis vice-président de l'association des éleveurs en vente directe qui porte le projet d'atelier collectif sur la communauté de communes des Aspas. Bonjour, je m'appelle Ronald Franck, je suis éleveur en port bio plein air dans le département des pierres orientales à Vives. Je suis jeune installé depuis trois ans et demi. Nous vous présentons un projet sur un atelier de transformation. Nous sommes un groupe de 16 éleveurs, dont 6 éleveuses et 7 jeunes agriculteurs. Parmi notre groupe, il y a 8 éleveurs de Beauvins-Viandes, 3 de port plein air ainsi que 5 éleveurs de brebis, dont 50% de ces éleveurs en agriculture biologique. Notre groupe travaille sur le projet depuis 2015. Nous avons un partenariat avec la chambre d'agriculture, la communauté de communes des Aspas ainsi que l'INIT d'Aurillac pour le volet formation. La création d'un atelier collectif de découpe et de transformation va nous permettre de sécuriser et de soutenir notre activité économique. En effet, elle permettra de faciliter les reprises d'exploitation liées au départ à la retraite, mais aussi faciliter l'installation des jeunes agriculteurs sur le territoire. Cet outil nous permettra de m'utiliser un investissement important sur plusieurs exploitants. Maîtriser notamment et totalement la filière production, abattage, découpe et transformation qui est le maillon faible dans notre département. Améliorer la qualité par un travail à façon fait par un boucher salarié. Élargir notre gamme de produits et aussi de garantir la pérennité de l'outil. Améliorer les conditions de travail des éleveurs, limiter les heures de déplacement. Cette réalisation va nous permettre aussi de conquérir de nouveaux marchés inaccessibles aujourd'hui. Restauration collective et commerciale grâce à l'agrément CE. De nouveaux débouchés en circuit court et vente directe. De conforter l'activité de l'amatoire de Perpignan car en ce moment les bêtes qui sont abattues dans notre département vont le rester grâce à cet atelier. Notre projet est innovant grâce à sa démarche collective. Ce sera en effet le premier atelier collectif du département. Il sera agréé CE, agréé agriculture biologique. Il sera un des seuls ateliers collectifs en France à pouvoir faire du steak haché. Il nous permettra ainsi de proposer des produits qui seront nés, élevés, abattus, transformés et commercialisés dans le département. Tout ceci est un gage de plus-value pour toute la filière de l'éleveur au client final. Les autres atouts du projet sont le fait de pouvoir réaliser des formations sur le département. Des formations qui aujourd'hui sont dispensées sur les nils d'Aurillac et qui nous permettent de mener à bien notre projet. Il pourra permettre également la transformation de produits végétaux, c'est-à-dire des confitures, même certains plats cuisinés à base de végétaux pourront se faire dans notre atelier. Grâce à notre projet, nous allons créer des emplois sur le pays localement et non délocalisable, c'est-à-dire dans un premier temps un boucher à temps plein qui sera suivi dès que possible par un apprenti et par la suite donc du personnel dans l'administratif et dans le développement de notre atelier. Voilà donc c'est des emplois non délocalisables et qui sont aujourd'hui très importants pour le secteur. Nous avons déjà bien avancé dans notre projet avec la communauté de communes des Aspres qui est notre partenaire depuis le début, c'est-à-dire cinq ans. L'animation par la chambre d'agriculture doit aussi se poursuivre. Elle est primordiale pour finaliser tous nos travaux. Appréhender toutes les clés de la réussite pour assurer une gestion et un fonctionnement optimal durable de l'outil collectif. Notre groupe d'éleveurs vous remercie pour le financement de l'accompagnement de notre projet. Je pense que sur la vidéo il faut que tu mettes ce genre de truc non ? Ça fera rire les gens non ? Ah ça fait un truc d'agriculteur. ça y est ! Non ?